Le barbier coiffeur est un professionnel de la coiffure qui a été formé sur le rasage ainsi que sur les soins à appliquer pour son entretien. Avec le retour en grâce de la barbe, de la moustache et autres favoris, la profession de barbier coiffeur et Yael Desuet connaît aujourd'hui un regain de vigueur avec l'ouverture de nombreux instituts de beauté et barbershop au Cameroun ces dernières années. Les coiffeurs pour la plupart d'entre eux ont embrassé le métier par amour et par passion après un certain temps de formation. A cet effet, les équipes d'Ini Media Télévision dans le cadre de l'émission Fénètre sous l'écho qui entame sa sa saison 2 vous propose un focus sur ce métier avec les magiciens de cette profession à l'instar de Yael François Isola et Arthur José Mbeck qui nous présenteront les enjeux, les défis, les motivations, les formes de rémunération et les difficultés de ce métier passionnant pour eux. Ça fait pratiquement dix ans que je suis dans le domaine de la coiffure, dix ans. Et en dix ans, quel est le plus positif ? Le bilan que j'ai pu faire jusqu'à ce jour est déjà très positif, très très positif. Quand je regarde le nombre d'années que j'ai eu à parcourir, elle est très positif jusqu'à ce jour. J'ai embrassé ce métier alors que j'étais au lycée il y a près de 20 ans aujourd'hui. Quel est le bilan que tu peux faire ? Honorable, de ma part. J'ai un candidat dresse, j'ai de l'expérience, je paie mes factures grâce à ce métier. Le geste paraît simple et banal, pourtant c'est l'un des soucis importants de l'individu dans la société. Et chacun y va de ses goûts et préférences. Les coiffeurs barbiers sont ceux-là qui lavent, coupent, traitent, colorent, frisent ou défrisent, sèchent et coiffent les cheveux des personnes de tout âge à l'aide de coupes choux, rasoirs, tondeuses, ciseaux, peignes, savants à barbe et blaireaux. Le coiffeur barbier doit maîtriser tous ses outils et les utiliser avec habileté et précision car formé à la coiffure, le barbier est capable de trouver une harmonie entre les cheveux et la barbe et bien évidemment réalise aussi des coupes de cheveux. Il sait conseiller ses clients et il leur propose des soins esthétiques adaptés à leur type de peau et leur pilosité. Aujourd'hui, je peux vous dire que je me définis déjà pas mal en tant que coiffeur barbier. Certes, ce domaine n'a pas été facile pour moi au départ, mais aujourd'hui je m'en sors déjà pas mal. Les outils incontournables sont, nous avons d'abord premièrement la machine, sa tondeuse. Il y a la tondeuse, il y a la détailleuse, il y a les sabots et il y a les peignes et son couteau. Je pense qu'avec cela, il peut réaliser un très bon dégradé, que ce soit un dégradé, que ce soit au même niveau, peu importe la coupe. Je me définis comme un coiffeur, un barbier, un expert en soin capier. Il faut déjà être bien formé, aimer ce que l'on veut faire, être patient, être à l'écoute des clients et toujours préalé dans le conseil. Quels sont tes réalités que vous soyez ? Mon rôle c'est de prendre soin du client, le rendre beau ou belle la cliente, tout en prenant soin de sa tête ou de sa barbe. Mes défis sont en principe mes rôles. Je dois savoir la qualité des types de cheveux pour pouvoir satisfaire mon client. Le métier de coiffeur barbier s'est démocratisé ces dernières années pourtant n'a toujours pas été apprécié. Métier de contact, la profession de barbier nécessite des qualités relationnelles évidentes pour satisfaire et fidéliser sa clientèle. En Afrique et au Cameroun en particulier, ce métier peine encore à trouver son réel chemin malgré la création régulière des instituts de beauté pour hommes ou des barbershops. Bien qu'ils soient mal organisés au Cameroun, je vais dire oui. Parce que forcément j'étais un coup d'un peu regardé le nombre d'instituts qui se projetent tous les jours alors qu'ils poussent tous les jours dans toute la ville. Il y a des instituts qui se créent tous les jours dans tout le pays. Moi je peux dire oui. Ce métier de barbier en général ici en Afrique, il faudrait qu'en 2025 cela puisse prendre de l'âge. Il faudrait qu'il y ait au moins des syndicats très sérieux au Cameroun. Sans cela nous ne pouvons aller nulle part. Il faudrait qu'il y ait des centres de formation qualifiés qui pourront nous attester des licences professionnelles. Parce que jusqu'à là, peu importe ce qu'on voit dit barbier, barbier. Nous ne sommes pas de barbier professionnel tant que nous n'avons pas de licences. Il nous faut des licences comme à l'horizon. C'est comme ça, ça se passe. Tant qu'il n'y a pas ce syndicat-là, ce centre de formation et tout, ça ne sert à rien. Certes nous sommes professionnels, mais il nous faut quelque chose qui prouve que nous le sommes. Métier s'exerçant à station debout toute la journée, avec des horaires souvent irréguliers, un barbier gagne généralement le SMIC en début de carrière. Indépendant, son salaire dépendra du volume de sa clientèle. Au Cameroun, une clientèle standard dans ses instituts, la coupe reviendrait à 1000 francs au minimum et dans certains salons haute gamme, les prix de la coiffure pour hommes seraient compris entre 3000 et 5000 francs CFA. Le service dépend du standard de l'institut. Les prix ne sont presque pas standards. Et ça dépend de la forme ou bien la coupe de la coiffure que l'on veut faire. Selon moi, c'est à partir de 70 000. Selon moi, oui. Pourquoi ? Vu les risques qu'on prend, tu es debout en longueur de journée, il y a le mal de dos qui te suit. Tu rentres parfois, il y a le moment où tu rentres même, tu veux même ta entregronde, je ne sais pas, on vit tout ça. Mais bon, j'ai tout pour ça à partir de 70 000. Minimum pour pouvoir être bien coiffure chez nous, c'est à partir de 3000 francs. Un salaire basique, un bon barbier pour toucher au Cameroun. Un bon salaire, c'est minimum, si on ne lui a rien payé, c'est 250 000. Minimum, oui. Professionnel, j'ai bien dit, au Cameroun, minimum 250 000. Moi, je travaille sur pourcentage. Sur pourcentage ? Sur pourcentage, moi, je n'ai pas de problème. Puisque je parle au-delà, comme je parle en-dessous. Donc, ça varie. Le Camerounais de la classe moyenne serait prêt à mettre jusqu'à 2000 francs par mois pour sa coupe de cheveux. Et à cela, il faudrait inclure un massage avec une crème hydratante, pose d'une serviette et projection de talc pour conclure. Le client, ainsi, est rasé et détendu. Je me sens... Il n'y a même pas de mot pour décrire. Je suis aux anges. Je suis aux anges. Simplement pour la qualité du service. Quand on va dans un institut lambda ou dans un salon de quartier, on ne prend pas assez de temps. Et le plus souvent, la qualité du service n'est pas bonne. Ici, on a quand même la possibilité de prendre du temps sur chaque client et de lui offrir quand même un panel de services qui, à la fin, vont permettre qu'il puisse être satisfait. Et après, il y a aussi l'aspect conseil qui suit. Si on a des difficultés et autres, donc c'est plus intéressant. J'ai trouvé satisfaction ici depuis le premier jour que je suis arrivé. Donc, il n'y a pas de raison pour que j'aille. Ce secteur d'activité qui se catégorise dans l'informel rencontre également de nombreux risques et difficultés au quotidien. A cet effet, l'on peut citer la rarité salariale, les humeurs des clients qui ne sont pas toujours au beau fixe et bien d'autres. Mes difficultés, chaque matin quand je me lève, je ne suis pas sûr parfois d'arriver au travail. Ce qui se passe d'ailleurs actuellement, des embouteillages, des accidents et tout et qu'on sort. Et au travail aussi, il y a des risques, énormément même. Quels sont ces risques ? Premièrement, il y a les risques. D'abord, l'humeur de la clientèle. Il faut savoir le gérer. Ce n'est pas tous les clients qui entrent ici avec la bonne humeur. Comme un client peut entier tellement que le respect, mais il faut savoir gérer cela. Le palais au pont, être amical avec lui et tout et qu'on sort. Les difficultés sont énormes. Il y a le moment où on ne travaille pas. Quand tu regardes le bosse à la fin du mois, tu sais que tu n'as pas produit, ce n'est pas de ta faute ni de la bosse. C'est parce qu'il n'y a pas des endroits, il y a les endroits. Le moment où c'est bon, tout le monde sourit. Jusqu'ici, je n'ai jamais eu ce genre de problème. Depuis que j'ai soutenu l'entendage, je n'ai jamais eu ce genre de problème. Chaque tête que je coiffe est toujours appréciée. Et la personne revient toujours avec une ou deux autres personnes. Ça, c'est ce que je vis depuis près de 20 ans aujourd'hui. Selon une analyse publiée par l'agence ECOFIN, les Africains dépenseraient chaque année 6 milliards de dollars pour l'entretien de leurs cheveux. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Cameroun sont en tête de liste avec 1,1 milliard de dollars alloués chaque année au shampoing, lotion, défrisant, extension et aux substituts capillaires. De nombreux Africains varient les coupes et les styles grâce à la texture du cheveu qui permet différentes expérimentations. Sous-titrage Société Radio-Canada